Et voilà, nous sommes de retour pour mon déni matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin. Nous sommes le mercredi 11 octobre et ce matin pour notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux Etats-Unis. Nous allons nous intéresser aux différences entre le visa E2 et le visa L1. Lequel choisir ? Quel est le meilleur visa pour obtenir une carte verte ? Nous allons répondre à toutes ces questions avec Maître Marcel Poirier qui me rejoindra sur le plateau dans un instant pour une émission en deux parties cette semaine. Donc restez avec nous. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le ciel de la Floride pour aujourd'hui. Côté Mercure, il fait actuellement 28 degrés sur Hollywood et on attend 30 degrés au meilleur de la journée, soit 86 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recâblage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jour sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305-895-0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Comme promis, nous nous intéressons tout de suite à la différence entre les visas E2 et L1. Lequel choisir ? Lequel permet d'obtenir plus facilement la carte verte ? Autant de questions auxquelles on va répondre avec Maître Marcel Poirier, comme chaque semaine. Bonjour Maître. Bonjour Grégory. Alors pour cette rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration aux États-Unis, vous allez tout nous détailler sur ces deux visas. On commence par expliquer un petit peu la différence entre les deux. Alors, aujourd'hui, l'émission est la différence entre le L1, qui sont des visas pour les gens qui ont des sociétés à l'étranger, les multinationaux, et les E2, les visas investisseurs. Souvent, il y a des situations où les clients ont le choix entre faire le L1 ou le E2. Alors, dans ces cas, lequel est le meilleur ? Et ça arrive quand, justement, qu'on ait le choix ? Quand est-ce que ça se présente à nous qu'on puisse choisir entre les deux ? Alors, ce sont les clients qui veulent venir aux États-Unis, qui vont investir aux États-Unis pour la création ou le rachat d'une affaire, ou ils veulent ouvrir une satellite de leur société à l'étranger. Alors, dans les cas où les clients gardent leur société opérationnelle avec les employés dans le pays d'origine, ils ont un choix de faire un L1, un visa de multinationale, parce qu'ils vont ouvrir une deuxième société aux États-Unis, ou faire un E2 investisseur classique. Alors, la différence principale, est-ce que les clients vont investir aux États-Unis ? Est-ce que l'ouverture de cette société leur demande un investissement d'argent, personnel ou à travers la société ? Si le client a besoin d'investir quoi qu'il arrive pour le rachat ou pour une création, là, les clients ont le choix entre le L1 ou le E2. Si le client va simplement ouvrir une succursale et qu'il ne va pas avoir besoin d'investir de l'argent, ils vont louer un bureau, ils vont avoir des employés. À ce moment-là, ils ne peuvent pas faire le visa d'investisseur parce qu'il n'y a pas d'investissement d'argent. Quand on prend des salariés ou quand on ouvre un local, ce n'est pas considéré comme un investissement ? Très peu. Parce que prendre un local, tout simplement prendre un local, ce n'est pas assez substantiel pour être considéré pour un E2. Alors, si vous voulez, si l'investisseur ou le multinational ne veut ouvrir qu'un satellite, alors à ce moment-là, il va apporter un tout petit peu d'argent, peut-être 15, 20 ou 25 000 $ sur le compte en banque, qui ne va pas être déjà dépensé, autre que pour ouvrir des bureaux, peut-être installer des bureaux avec des ordinateurs, des choses comme ça. À ce moment-là, ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils fassent un L1. La difficulté du L1, la difficulté très importante du L1, surtout si c'est une création. Alors, ça veut dire que la société commence à zéro. C'est que le visa est accordé pour un an. La durée n'est pas la même entre les deux. La durée n'est pas la même. Si la personne arrive et ils vont acheter, par exemple, un restaurant avec 10 employés ou un salon de coiffure, à ce moment-là, ils rachètent la société et non pas le fonds de commerce. Ça veut dire qu'ils reprennent la société intégralement. À ce moment-là, le L1 peut être accordé pour deux ou trois ans. Tout dépend de la force de la société américaine. Donc, la dérogation, elle s'applique… Si c'est une création à zéro, le visa est accordé pour un an. Un an. Et si on reprend… Une société, mais pas un fonds de commerce. Il faut reprendre et aussi, ce qui veut dire qu'ils reprennent aussi le passif. Alors, ils reprennent une société intégrale. À ce moment-là, ils peuvent avoir un visa L1 de deux ans ou trois ans. Mais quand ils arrivent avec un visa de un an, la difficulté même pour les grandes multinationales… Nous, nous avons eu des clients qui avaient des sociétés très importantes avec des centaines d'employés à l'étranger. Et ils ont trouvé que la période d'un an était très, très courte pour arriver avec un… Avec un bulletin de salaire de 4, 5, 6 employés à temps complet aux États-Unis. Et en plus, la société américaine doit verser un salaire de manager au manager qui vient. Tout ça à l'intérieur de un an. Alors, la question que je pose en consultation au client, est-ce qu'à la fin d'un an, vous allez être en mesure d'avoir 4, 5, 6 employés à temps complet et la société américaine vous verse un salaire de manager? Si la réponse est non, à ce moment-là, il ne faut pas faire le L1 parce qu'à la fin de cette période d'un an, le visa ne sera pas en mesure d'être reconduit. Alors, qu'est-ce qui arrive à la fin d'un an pour ces gens qui n'ont pas été capables d'avoir les employés? Et ça arrive très souvent. En plus, pour une création, quand les employés n'existent pas déjà pour le L1, l'immigration, ils sont très, très, très difficiles. Ça s'est endurci depuis les derniers 15 ans, je vais vous dire que ça s'est endurci pour le L1. S'il n'y a pas déjà des employés… Au bout d'un an, si on n'a pas les salariés, si on n'a pas… Le visa ne peut pas être reconduit. Alors, qu'est-ce qui arrive si le visa ne peut pas être reconduit? Là, ils sont obligés de basculer au E2 ou de quitter les États-Unis. Alors, ils arrivent ici avec leur famille, leurs enfants et à la fin d'un an, ils ont échoué et le visa n'est pas reconduit. Ils ont un refus. Nous avons eu des cas cette semaine et la semaine dernière où le L1 n'a pas été renouvelé. Ils sont en situation de panique. Il faut qu'ils trouvent d'autres solutions. S'ils n'ont pas investi d'argent, le visa investisseur n'est pas une solution. Alors, après, il faut trouver d'autres solutions pour les clients ou sinon ils sont obligés de repartir. Alors, ce que j'expliquais, c'est que le L1, il faut bien l'analyser. Pour les structures qui vont acheter, racheter une société avec des employés, c'est bon. Sinon, quand vous faites une création, si les clients n'ont pas déjà… Vous vouliez basculer sur un E2? Non, au tout début. Au tout début, quand le dossier est envoyé pour une création avec un L1, l'immigration américaine force qu'il y a déjà des employés ou que les employés vont être vraiment embauchés tout de suite. Et si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont pas certains, si l'immigration n'est pas certaine qu'ils vont avoir ces employés, normalement, il y a des refus. Ensuite, ils demandent que les locaux soient assez importants. Ça ne peut pas être un tout petit bureau avec deux personnes à l'intérieur parce qu'ils vont demander des preuves additionnelles demandant que les bureaux soient établis pour plusieurs employés. Aujourd'hui, le concept de L1, c'est vraiment pour les multinationales. Ce n'est pas pour les toutes petites structures. Finalement, ce L1 fait un petit peu peur. Finalement, au niveau de la durée, on n'a qu'un an. On n'est pas sûr de pouvoir le reconduire. Donc, quels sont vraiment ses avantages? Pourquoi on devrait se diriger vers un L1 plutôt qu'un E2? Sachant qu'en fin de L1, si on échoue, on peut se diriger vers un E2. Donc, pourquoi ne pas commencer par un E2 directement? Alors, les gens peuvent se diriger vers un E2 s'ils ont investi de l'argent. Alors, si l'avantage du L1, c'est pour les sociétés qui n'ont pas vraiment un gros budget d'investissement au départ. Parce qu'on n'est pas obligé d'investir comme un E2, c'est ça? C'est ça. C'est l'avantage. Et à la fin d'un an, s'ils ont investi de l'argent, normalement, ils vont continuer à investir de l'argent pendant un an. À la fin d'un an, nous allons nous asseoir. Nous allons regarder combien avez-vous investi durant cette période d'un an. Quels sont les investissements que nous pouvons compter pour le visa investisseur? Et non, parce que certaines dépenses peuvent être comptées et d'autres, non. Comme vous ne pouvez pas utiliser des dépenses qui ont été payées par des revenus qui ont été générés durant l'année. Alors, ces gens-là, ça leur donne un an pour peut-être apporter plus de fonds qu'un E2. Il faut apporter l'argent tout de suite. S'ils n'ont pas apporté plus de fonds, alors ce n'est pas possible de refaire le E2 à la fin. L'avantage, c'est qu'ils sont capables de venir plus tôt et utiliser leur investissement durant l'année qu'un E2 n'est pas possible. Parce que le E2, il faut avoir l'argent tout de suite au départ, au démarrage, au moins une bonne partie, un montant substantiel. Alors, à la fin du L1, à la fin de la première année, c'est là que les questions se posent. S'ils n'ont pas été capables d'avoir assez d'employés, alors là, il faut regarder tout ce qu'ils ont fait durant l'année et si nous pouvons rebasculer au E2. Alors, quand je fais les consultations, je regarde avec les clients, est-ce que vous allez apporter un budget d'investissement? Oui ou non? Combien allez-vous investir? Dans quel domaine vous allez investir? Et là, je leur parle du E2. Et là, les gens sont souvent fermés parce qu'il y a une misconception, une mauvaise information qui tourne. qui dit que si vous avez un E2, c'est impossible d'obtenir la carte verte par la suite. Donc, ça, on va en parler par la suite, justement. Mais en fin de L1, donc le L1 est valable un an si on crée sa société, deux à trois ans si on reprend un fonds de commerce, c'est bien ça? Un rachat d'une société existante qui a déjà des employés. Et ça se passe comment en fin de L1 si on souhaite renouveler? Est-ce qu'on peut renouveler sur un L1? Oui, le L1 peut aller… Parce qu'on a parlé du E2. Le L1 a une durée maximum de sept ans. Alors, les clients peuvent renouveler un an après la première année, deux ans ou trois ans, dépendamment de la force de la société américaine et de la société à l'étranger, jusqu'à la hauteur de sept ans. Quand ils ont atteint les sept ans, s'ils n'ont pas demandé la carte verte, à ce moment-là, il faut qu'ils quittent les États-Unis pour une période de un an avant de pouvoir revenir encore une fois avec un L1. Ou sinon, il faut qu'ils demandent un autre type de visa, comme par exemple un visa investisseur. Mais le L1 n'est pas comme le E2, où vous pouvez renouveler tous les cinq ans illimités. Il y a vraiment une durée qui limite à sept ans maximum pour les managers et cinq ans pour les employés spécialisés. Donc, pour qu'on comprenne bien, finalement, vous suggérez lequel? Le L1 ou le E2? S'il y a un investissement substantiel ou assez… qu'ils pourraient qualifier pour les deux et qu'ils vont garder leur société à l'étranger, c'est mieux de faire le E2 parce qu'ils ont une période de cinq ans. Ça leur donne le temps de souffler pour embaucher les employés américains. Et quand la structure américaine sera assez forte, que nous allons discuter dans la deuxième partie, à partir de là, ils peuvent demander la carte verte même s'ils ont un E2. Donc, on a plus de temps avec le E2? C'est ça. Même si l'investissement est… Et c'est plus calme, c'est plus… C'est plus calme et ils sont capables d'avoir plus de sécurité avec leur famille, surtout quand ils arrivent avec leur famille. Donc, vous restez avec nous, justement, on va revenir juste après la publicité pour parler de cette seconde partie. Comment basculer sur une carte verte? Comment obtenir la carte verte? Avec quel visa c'est plus simple? Quels sont les critères à respecter? Comment ça se passe? C'est ça. Vous restez avec nous? Oui. On revient juste après ça, ne bougez pas. Je suis Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 des employés seulement, que vous, vous n'êtes qu'au niveau exécutif, que gestionnaire de la société. Alors, quand vous demandez le nombre d'employés, il faut avoir assez d'employés où l'immigration est certaine que vous avez des gens sous vos ordres d'un certain niveau parce qu'ils regardent également le niveau d'expérience et d'éducation. Alors, plus les gens sont éduqués en termes de diplôme ou d'expérience professionnelle en dessous de la personne qui est gestionnaire, moins vous avez besoin d'employés. Alors, par exemple, nous avons eu un cas avec quelqu'un de la Russie où il n'avait que cinq personnes en dessous de lui, mais tous les gens étaient très, très diplômés, un très haut niveau. Alors, si vous avez, par exemple, des gens qui sont moins qualifiés ou moins diplômés, là, vous avez besoin de plus de personnes en nombre. Est-ce qu'on compte les sous-traitants également? Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui revient assez souvent. Oui, vous pouvez compter les sous-traitants, mais il faut que les sous-traitants travaillent vraiment beaucoup. Ou vous pouvez montrer que vous avez un contrat avec les sous-traitants, ou vous leur… vous avez un… ils vont avoir des tâches qu'ils doivent faire pour la société. Ça ne peut pas être, par exemple, un sous-traitant que vous allez payer 100 ou 200 $ dans l'année. Il faut vraiment que le sous-traitant ait un travail important pour montrer que c'est quelqu'un qu'ils vont gérer indirectement parce que ce n'est pas une gestion directe, mais qu'ils vont aider les autres personnes à faire le travail que le manager n'a pas à faire. Alors, les tâches doivent être décrites avec énormément de précision. Ils nous demandent même un tableau pour le manager avec les pourcentages qu'il faut attribuer à leur travail et quels types de tâches ils ont à faire. Il faut avoir encore une fois un organigramme pour la société américaine cette fois-ci avec tous les employés, leurs tâches, leur niveau d'éducation, leur expérience, les salaires qui sont payés. Alors, ce sont des dossiers qui sont difficiles. Alors, avant de lancer une carte verte, je dis au client attendez que la société américaine soit assez forte avec assez d'employés parce que sinon vous vous lancez un refus. Il y a un autre détail également à parler, c'est de savoir si la société à l'étranger, si elle n'existe plus cette société à l'étranger. Alors, si on a les salariés ici aux États-Unis sous E2, on a le bon nombre, les bonnes qualifications. Si on a eu dans les trois ans précédents l'obtention du visa, le titre de manager, si on a tout respecté mais que notre entreprise à l'étranger est fermé, ça se passe comment? Alors, dans le cas où les gens arrivent avec, les clients arrivent avec un visa investisseur de cinq ans, ça peut arriver ou au début, ils essaient de faire des allers-retours pour essayer de gérer les deux sociétés, mais à un certain moment, ils n'y arrivent plus. Ils ne sont plus capables de gérer les deux sociétés, c'est quand même assez difficile de garder les deux opérationnels. Alors, ils sont obligés ou de fermer ou de vendre. Alors, à ce moment-là, je dis toujours aux clients, essayez de conserver la société jusqu'au moment que vous obtenez la carte verte. Si ce n'est pas possible et qu'ils se disent « je ne peux plus continuer », alors ils n'ont plus accès à la demande de carte verte pour le multinational. C'est terminé, c'est ça. Très bien. Donc, après, la procédure est plutôt rapide? Ils n'ont pas l'option au premium pour cette catégorie de carte verte. Alors, ils peuvent demander la carte verte aux États-Unis basée sur le multinational, mais rapide, non, parce que les délais, il n'y a pas de premium processing possible. Alors, c'est souvent six à huit mois à peu près d'attente pour avoir la carte verte, mais il ne faut pas s'écourager. S'il y a un refus, encore une fois, ce que nous avions discuté dans l'émission précédente, s'il y a un refus basé sur le multinational, ils peuvent représenter le dossier plus tard quand la société est… Ah, on n'est pas blacklisté, en fait. Non, non, vous n'êtes pas blacklisté. Est-ce qu'il y a d'autres critères à respecter? Alors, le salaire, les employés, la société américaine doit être opérationnelle avec une activité commerciale, facture, relevé bancaire, vraiment conforme à une activité commerciale et aussi les locaux. C'est toujours très important d'avoir des locaux commerciaux, que ça soit acheté ou loué, mais ça, c'est un critère qu'ils regardent. Et ensuite, on peut lancer la procédure, donc il n'y a pas de date limite. Il faut attendre juste un an de taxe, si j'ai bien retenu. Pour une création. Pour une création. Si les gens font une création aux États-Unis, c'est ça. Et les dépendants de moins de 21 ans, les époux et les enfants obtiennent la carte verte en même temps. Une fois la carte verte obtenue et que la carte verte, elle est non conditionnelle, valide pour 10 ans, une fois la carte verte obtenue, à ce moment-là, ils sont… et là, ils peuvent fermer ou vendre. Oui. À ce moment-là, dès qu'on a une green card, on peut se permettre de fermer ce qu'il y a à l'étranger. Quand ils ont atteint le but de la carte verte dans leurs mains. Et pas au moment où la demande est accordée, quand ils ont vraiment la carte verte physique dans les mains. Dans les mains. Il faut attendre d'abord dans les mains. C'est ça. Très bien. Je voulais également voir avec vous. Il me semble que vous êtes de retour à Paris dans peu de temps, du 25 au 27. Vous y étiez déjà le mois dernier. Vous y retournez cette fois-ci. Vous allez refaire une conférence le 26 octobre sur le visa EB-5, encore une fois. Sur la carte verte EB-5. La carte verte EB-5, pardon. Et le 25 et le 27, c'est consultation pour… Tous les sujets. Tous les sujets. Alors, c'est ça. Alors, je suis de retour à Paris le 26 octobre pour une conférence au Georges V pour le EB-5, la carte verte en direct EB-5, parce que la date butoir du 8 octobre approche à grand pas. Décembre. Pardon, 8 décembre. Décembre, c'est ça. Désolée. Pour que les montants vont probablement augmenter dans les 900 000 $ si tout se déroule comme ils le pensent. Et pour cette raison, nous retournons pour une conférence pour les gens qui n'ont pas été capables d'assister à la dernière conférence. Mais le 25 et le 27, je suis en consultation pour tous les sujets. Alors, si vous avez besoin de me parler pour les E2, les L1 ou autres sujets, contactez-moi. Il faut prendre rendez-vous, c'est ça? Avant, pour le 25 et le 27, il faut vous prendre rendez-vous d'abord avec votre cabinet. Par le bureau de Miami. Oui. On peut vous consulter, vous contacter comment? Au 305-854-4445. Vous pouvez nous envoyer aussi un email à marcelpoirier, arrobasemarcelpoirier.com. Très bien. Donc, Maître Marcel Poirier à Paris du 25 au 27 octobre. Merci beaucoup, Maître, pour cette émission spéciale sur les visas E2 et L1. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. C'est un plaisir. Merci, Grégory. Merci à vous. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais que un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi. Rendez-vous matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission spéciale consacrée aux différences entre le visa E2 et le visa L1 est à retrouver comme à chaque fois en podcast sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter si vous avez d'autres questions par mail floride.tv.gmail.com. Sinon, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour rendez-vous matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour.